... Une étude récente annonce une très nette augmentation du nombre des consommateurs africains ces cinq prochaines années. Le Gabon espère devenir le premier producteur d'huile de palme en Afrique. ... Un vent de changement au Comore avec l'arrivée de l'énergie géothermique. ... Bonjour et bienvenue sur Business Africa, je suis Tokombo Selako. Que cela soit sur les marchés ou dans des centres commerciaux, les Africains adorent faire du shopping. Et selon une étude, dans cinq ans, grâce à la hausse des revenus, l'Afrique aura plus de 1,1 milliard de consommateurs. C'est plus que les populations européennes et américaines additionnées. Plusieurs produits, comme les téléphones portables, deviennent dans certaines régions une priorité par rapport à la nourriture. Avec Internet, toutes sortes de services en ligne prennent de l'importance. Et cela ne concerne pas seulement la classe moyenne urbaine, mais aussi les communautés rurales qui seront décisives dans ces changements. Un reportage de Jean-David Miamle et Ken Kakoury. Dans une nouvelle étude sur le potentiel de consommation des Africains, le cabinet international de conseil en management, Boston Consulting Group, BCD, met en exergue le potentiel du marché africain. L'Afrique posséderait un atout économique que les économies dites mûres n'ont plus, c'est-à-dire des consommateurs optimistes qui ont envie de consommer. Selon BCD, le nombre de consommateurs africains atteindra 1,1 milliard de personnes d'ici cinq ans. Ce chiffre est supérieur au nombre de consommateurs européens et américains réunis. Pour balayer toute polémique sur le concept de classe moyenne, BCJ s'est appuyé sur des consommateurs ayant entre 50 et 7 000 dollars de revenus mensuels. L'étude a touché 11 127 personnes dans 11 pays, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie notamment. En fait, la réalité socio-économique africaine est fortement contrastée d'un pays à l'autre et bien différente de celle des pays plus matures. Mais pour le groupe, cela ne pourrait remettre en cause sa conviction sur le potentiel de consommation africaine. Par ailleurs, presque tous les spécialistes s'accordent à dire que les investissements qui ont échoué n'ont pas suffisamment tenu compte des spécificités du continent ou de chaque pays. Parmi les handicaps à la consommation africaine, il y a la faible bancarisation, une distribution embryonnaire et la corruption dans les services publics. Pour autant, les nouvelles technologies, la croissance démographique, l'urbanisation galopante apparaissent comme autant d'atouts pour le continent. Nous avons beaucoup parlé des conséquences de la dégringolade des prix du pétrole sur les économies africaines et du besoin de diversification dans certaines régions. Le Gabon fonde ses espoirs sur l'huile de palme. En modernisant et en élargissant son industrie, le pays espère renforcer de manière significative son secteur agricole d'ici 2020. Voyons cela avec Serge Mankotcombo et Séléna Tombong. Cette plantation de palmiers à huile s'étend sur plus de 30 000 hectares à Mbuku, au sud du Gabon. La société singapourienne Olam a signé un partenariat avec le gouvernement gabonais pour développer 50 000 hectares avec une possibilité d'extension à 100 000 hectares. Le Gabon vise ainsi une production d'huile de palme de plus de 36 000 mégatonnes par mois. Le projet devrait par ailleurs générer près de 1000 emplois. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'économie du pays, trop dépendante du pétrole, qui représente 40% des recettes publiques du Gabon et 80% de ses exportations, alors que les prix de l'or noir sont en chute libre. Vous voyez ce site, il est extraordinaire, car ça projette ce Gabon industriel, ce Gabon diversifié. Une usine de transformation des noix de palme est déjà en activité. Deux autres sont par ailleurs en cours de construction pour un coût de 788 millions de dollars. A l'horizon 2020, le Gabon envisage de porter la contribution du secteur primaire aux produits intérieurs bruts à 15%. Pour finir cette semaine, nous allons au Comores, un archipel d'île à la fois singulière et pauvre, qui a bien des difficultés avec l'électricité. Fournir du courant est une tâche bien complexe avec un réseau électrique qui lâche tous les jours, mais une nouvelle usine géothermique pourrait bientôt faire des coupures de courant insouvenir du passé. Un reportage de Stéphane Koumne et Hélène Wangalwa. Les Comores se tournent vers l'énergie géothermique. A 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs comptent exploiter le potentiel énergétique du volcan Kartala. La construction d'une usine est en outre annoncée pour 2022. Nous comptons installer une usine avec une puissance initiale de 10 mégas, puis monter à 20 mégas et progressivement jusqu'à... et suivre aussi la demande. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet archipel de l'océan Indien fait face à une crise énergétique énorme. Du fait des nombreux délestages, notamment dans la capitale Moroni, les populations ont dû recourir aux groupes électrogènes qui s'avèrent eux-mêmes parfois insuffisants. Illustration, cet hôpital doit se passer de climatisation dans le service chirurgie et couper le courant de certains services non essentiels en cas de crise. Les petits commerces comme cette boulangerie ont du mal à survivre. C'est impossible de passer une journée sans qu'on perde des pains à cause des coupures d'électricité, le temps d'aller démarrer le groupe électrogène. Il y a des pains qui sont endommagés. Nous, les petites sociétés, on court à la perte. Les Comores tablent aussi sur les explorations d'hydrocarbures offshore. Et une centrale au fioul, très polluante, devrait être opérationnelle d'ici 2018. C'est tout pour cette semaine. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez nous écrire sur nos médias sociaux. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours plus de business sur africanews.com. On africanews.com. See you next week.